C'est Sénégal, la démocratie c'est se défendre. Mais ce n'est pas parce qu'on a une force qu'on l'utilise tous les jours, ce n'est pas vrai. La démocratie est une force et elle dispose de forces physiques pour protéger les institutions, pour faire face aux malfaiteurs. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons ni amuser ni en abuser parce que nous pensons que les Sénégalais sont intelligents et qu'il faut plutôt s'adresser à leur esprit de compréhension. Abdoujouf Senghor n'a pas plus d'instrument de répression que moi, j'en ai plus. Mais je ne l'utilise pas, je ne disperse pas les réunions avec des grenades lacs et homogènes. Je ne brutalise pas des gens qui exercent ce que j'appelle un des droits les plus fondamentaux, le droit d'expression. C'est nous qui l'avons mis dans la Constitution. C'est nous qui l'avons mis dans la Constitution que maintenant, pour une réunion, une marche, on n'a même pas besoin de faire le déclarage, de demander l'autorisation. Même certains fonctionnaires se trompent quand ils m'écrivent le meeting autorisé. J'ai dit non, il faut bannir ça de votre langage. Au Sénégal, on se réunit quand on veut, on marche quand on veut. L'essentiel, c'est de faire la déclaration pour que le ministère de l'Intérieur chargé de l'ordre public puisse prendre des dispositions et faire face à toute éventualité. C'est tout. Cette liberté-là, nous l'avons voulu. Et non seulement nous l'avons inscrite dans la Constitution, mais nous l'appliquons et nous la défendons. Et même si d'autres voulaient se dresser pour empêcher cette manifestation de ce matin, nous aurions alors utilisé les propres forces que la loi met à notre disposition pour protéger la liberté de réunion. Pour que la liberté de réunion soit effective. Le fait pour le Sénégal d'avoir dans ces circonstances choisi, malgré tout, de prendre des risques en permettant à des adversaires de faire une réunion sur la place de l'indépendance, eh bien, c'est un signe de maturité démocratique. Donc, tous les Sénégalais doivent être fiers. Ici, à l'entrée de Rufisque, ils ont une même lecture de la situation du pays. Cette marche est la marche du peuple sénégalais souverain qui veut marquer son désarroi et sa déception face à une situation nationale qui, à tous les niveaux, ne cesse de se détériorer. Mais c'est pour dire à Ouad, clairement et sans embâche, que le Sénégal va très mal et que la responsabilité est imputable et imputée à Abdoulaye Ouad. Manifestait notre amertume, notre mécontentement de constater que ce pays est à la dérive uniquement parce qu'Aboulaye Ouad n'a pas respecté ses engagements de démis. Les militants les rejoignent. Ensemble, ils sillonnent de nombreux quartiers entre Rufisque, Bani et Sangalcam. Le 19 mars, étant revendiqué par toute la classe politique sénégalaise, nul ne veut manquer cette date. Le grand point, j'ai doué plus d'assaut dans la famille. Et nous sommes heureux de voir que les Sénégalais sont mobilisés massivement et de façon pacifique qu'ils aient pu faire comprendre à ce régime qu'il y en a marre. C'est nous qui avons lutté pour l'avènement du 19 mars. Cette alternance a suscité beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, 11 ans après, ces espoirs sont déçus. Justement, la 11 de l'alternance, c'est aussi beaucoup de réalisations pour le Parti démocratique sénégalais qui, il y a 11 ans, a porté Maître Abdoulaye Ouad à la tête de la République du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un moment de communion, un moment de rappel, un moment de souvenir pour montrer qu'effectivement, en 2011, l'alternance a joué son rôle pour le développement économique et social du pays. Mais aussi, en 11 ans, l'alternance a réalisé beaucoup de choses au niveau du pays. Aujourd'hui, les leaders dans leur grand ensemble ont décidé de marcher jusqu'au Palais de la République pour rendre un hommage mérité. Vous l'avez compris, l'ambiance est très forte. Vous avez compris qu'aujourd'hui, tous les militants du Parti démocratique sénégalais vous promettent une marche exceptionnelle jusqu'en direction du Palais de la République. C'est tout à l'heure, dans les détails. Le 2011 est un grand jour. C'est le jour du grand test de la démocratie sénégalaise. Car nous avons décidé de tester notre démocratie pour connaître sa place sur l'échelle internationale. Je peux vous dire que des dirigeants de certains pays, soit directement, soit par leurs ambassadeurs, nous ont dit que cette démocratie qui s'est exprimée aujourd'hui au Sénégal n'existe même pas chez eux, dans les pays développés. Dans quel pays développé ? Dans quel pays ? Dans quel pays développé ? On a vu le gouvernement laisser ses pires adversaires mettre de la télévision pendant plus de huit jours demandant la chute de ce gouvernement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il se trouve qu'il y a des gens, il y a des Sénégalais qui ne connaissent pas le Sénégal et ils ne connaissent pas les Sénégalais. car les Sénégalais sont des gens intelligents, il ne faut pas les considérer comme ceux d'une époque ancienne où on pouvait leur raconter n'importe quoi. Les Sénégalais aujourd'hui, en moyenne, savent décrypter le langage de l'ideur, savent pour faire l'inventaire d'un discours d'un leader pour décanter ses propos et savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, je vous ai déjà dit que l'opposition est en retard, très en retard. j'ai vu tout à l'heure avant de venir, avant de venir, j'ai entendu Moustapha Gnass avant de venir, raconter pourquoi on s'était séparés, etc. Mais tout à l'heure, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il a dit, il a lancé un appel à Dieu pour demander que ce jour soit le jour de la suite de l'alternance. Qu'est-ce que Dieu a fait ? S'il est croyant, s'il est croyant, il faut qu'il accepte ce que Dieu a fait, Dieu a prouvé que eux et s'il n'est pas grave d'よう J'ai été pour la vie C'est parti !